Elle fut une éditrice condamnée pour outrage aux bonnes mœurs juste avant mai 68. Régine Desforges avait alors publié Le con d'Irène, un récit érotique d'Aragon. La romancière, passionnée, affranchie, auteure d'une quarantaine de livres, a connu un énorme succès avec notamment la saga de la bicyclette bleue entamée en 1981. Son ami, l'écrivain Fred-Éric Andrault, lui consacre une biographie, Régine Desforges, la femme liberté. Sabrine Casbaoui. Vous faites dans quel genre ? Dans le genre érotique. Dans le genre érotique, oui. Tout le monde aime beaucoup ça, ça se vend bien, c'est à la mode. Mars 1971, Régine Desforges, tout en audace et en mini-short, enflamme l'écran trop policé de l'ORTF et défend les mérites de la littérature érotique dont elle a publié les plus belles pages en tant qu'éditrice. Il n'y a pas pire amateur d'érotisme ou de littérature érotique que les censeurs, ça c'est bien connu. Avant de créer la célèbre héroïne du best-seller La bicyclette bleue, adaptée à la télévision en 2000, comme c'est sympathique, Régine Desforges a exercé tous les métiers du livre. Nous avons rencontré Frédéric Andrault, l'auteur de Régine Desforges, la femme liberté, pour revenir au coin du feu sur le parcours de celle qu'on a surnommée la papesse de l'érotisme. Avant d'être l'auteur que l'on connaît, elle a été libraire, elle a été relieuse, elle a été éditrice. Et quand elle a été libraire, elle n'avait de cesse de vouloir mettre cette littérature en vue. En 1968, Régine Desforges crée sa maison d'édition lors du temps. Elle publie immédiatement Le con d'Irène, un texte de Louis Aragon, puis Les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire. Régine Desforges devient même la toute première éditrice d'Hervé Guibert, en publiant le texte sulfureux La mort-propagande. Ça a été la première femme à créer, à diriger sa propre maison d'édition. Et en plus pour publier de la littérature érotique, ce qui lui a valu pas mal de déboires. Vous risquez la prison ? On risque la prison, s'ils sont très méchants, ils peuvent me mettre en prison. Au moins vous aurez de quoi lire. Traînée devant la justice à plusieurs reprises pour outrage aux bonnes mœurs par voie de livre, Régine Desforges est condamnée à verser de lourdes amendes, et bien pire encore. J'ai été privée de mes droits civiques pour avoir publié un certain nombre de livres érotiques. Et notamment un livre qui me tenait beaucoup à cœur, qui était « Lourde, lente » d'André Ardelet. Mais c'est quand même une condamnation qui a valu sa vie à cet auteur. Quand nous sommes allés en appel, après avoir été condamnés pour outrage aux bonnes mœurs, quand je dis « nous sommes allés en appel », je suis allé seul en appel, car entre-temps il était mort. L'origine du combat de Régine Desforges contre la censure est à chercher dans un traumatisme fondateur de son adolescence, le vol de son journal intime. Elle racontera cet épisode dans un roman « Le cahier volé » près de 30 ans plus tard. C'était un cahier secret, un journal intime de petite fille dans lequel elle consignait le plus honnêtement possible ce qu'elle vivait. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, elle a vécu des amours féminines interdites. Et donc du coup, un jour, on lui a volé son fameux cahier. Et on est allés, humiliés Régine, en lui disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est interdit, c'est ça, on n'a pas le droit, etc. » On l'a obligée, elle brûlait, on voulait le brûler devant elle, on l'a obligée à assister à la destruction de son cahier. Régine Deforge écrit son premier livre « Blanche et Lucie a plus de 40 ans ». C'est sa rencontre avec l'auteur du livre érotique « Histoire d'eau » qui va la libérer, une certaine Pauline Réage. Régine avait lu « Histoire d'eau » qui avait été publiée en 1954. Et elle admirait cette liberté de pouvoir écrire un livre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le livre était publié sous pseudonyme. La seule volonté qu'elle avait, c'était de découvrir et de rencontrer l'auteur de ce livre. En 1975, l'éditeur Jean-Jacques Pauvert organise sa rencontre avec Pauline Réage, alias Dominique Horry, et les incite à écrire un livre d'entretien « Omadi », un événement qui va lancer Régine Deforge dans la voie de l'écriture. Il s'est calé entre les deux femmes une espèce de complicité littéraire. Et Régine, par exemple, envoyait tous ses manuscrits en priorité à Dominique Horry pour avoir son aval. Et quand Dominique Horry lui disait que c'était bien, donc Régine se sentait renforcée et le livre était publié. La révolte des nonnes, l'orage, Déborah, la femme adultère. Régine Deforge remporte de grands succès littéraires. La bicyclette bleue va se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires. Une revanche sur la censure et l'opportunité pour l'écrivain de mettre en avant des femmes aussi audacieuses qu'elles. Elle trouvait que les hommes avaient plus de place que les femmes dans la littérature, donc elle s'est toujours fait comme un devoir de créer des héroïnes féminines. Et c'est vrai que dans ses romans, la plupart des personnages principaux sont des femmes, et des femmes fortes impliquées dans la vie culturelle, politique, etc. Parce qu'elle trouvait que c'était égaliser un peu les choses. Eh bien, vous, vous ne changez pas, et je vous plains. Eh bien, puisque vous ne comprenez rien de rien. Rendez-vous à la fin de la guerre. Rendez-vous avec qui, les vivants ou les morts ? Rendez-vous avec qui, les vivants ou les morts ?